... Madame, Monsieur, bonsoir. Merci d'être avec nous. Bienvenue sur Polynésie, la première. Voici les titres de ce journal. À Hivaoa, un pick-up s'écrase dans un ravin et fait un mort, malgré les messages de sensibilisation de la sécurité routière. L'imprudence d'un conducteur alcoolisé a coûté la vie à un homme de 44 ans. Annick Girardin mise sous la protection de la biodiversité. La ministre a fait une halte au laboratoire du CRIOB de Opunhou. Opunhou est offert à Natura. En parallèle, elle a signé avec le pays le financement d'une navette maritime pour les marquises. Débouté par le tribunal de Papé-Été, Gaston Flos ne baisse pas les bras. Il était à l'hôtel de ville de Papé-Été pour s'inscrire sur les listes électorales. Coup d'envoi du FIFO 17e édition. Que deviennent les documentaires une fois le festival terminé ? Ont-ils une seconde vie ? Éléments de réponse dans quelques instants. Avec nous, justement, le scénariste et réalisateur Éric Barbier, président du jury de cette 17e édition. Bonsoir. Sera-t-il sensible aux problématiques de l'Océanie ? C'est ce que nous allons tenter de savoir. Elle est médaillée d'or du Pacifique d'Aquathlon et vice-championne du Pacifique de Triathlon. Focus sur Salomé de Barthez, la 15e des 18 athlètes nominés pour les trophées du sport. Et pour terminer, immersion dans le lagon de la Perle du Pacifique pour vous raconter l'histoire du repeuplement du corail grâce à la technologie BioRock. Mais avant d'aller plus loin, ce coup de filet exceptionnel réalisé lors d'un contrôle de véhicules, les douaniers ont mis la main sur 7 grammes de méthamphétamine, 24 grammes de cannabis et surtout une arme de poing de calibre 45. Les trois prévenus qui ont été interpellés le 27 janvier, ils ont été présentés en comparution immédiate ce lundi. Le propriétaire de l'arme a été condamné à trois ans de prison et une amende douanière de 888 000 francs. Les deux autres individus seront, eux, jugés ultérieurement. Tandis qu'au Marquise, un nouvel accident de la route a fait un mort sur l'île de Hivaoa. Hier, un pick-up avec à son bord deux hommes s'est écrasé dans un ravin dans la vallée de Motoua. Le conducteur légèrement blessé a été évacué vers le centre médical de Atouona. Quant au passager âgé d'une quarantaine d'années, il est décédé sur le coup. Les précisions du maire de Hivaoa, Étienne Tehamouana, au micro de notre correspondant sur place. C'est une voiture dans un virage qui a continué tout droit dans le ravin. C'était en état de liété, qu'est-ce qu'on veut. On essaie de leur dire qu'il faut laisser le volant, qu'on a pris trop d'alcool. Là, un peu de résultat, mais bon. Là, malheureusement, il y a un qui est décédé. Il y a un qui est encore au centre médical de Atouona. Ça s'est passé aux alentours de Queller, à peu près, dans quelle commune ? L'accident s'est passé juste avant la vallée de Motoua. C'est sûr que dans ces vallées-là, les routes sont dangereuses. Et puis, il y a plein de virages de ce côté-là. C'était en fin d'après-midi. Les pompiers ont intervenu immédiatement. Le gars était décédé sur le coup. Elle a 44 ans. C'était le passager. Le chauffeur est encore au centre médical. Mais c'est le passager qui a été éjecté de la cabine. Etienne Atéhar-Manoa a été joint par téléphone par Gilles Taoutou. Il s'agissait là du troisième mort sur les routes polynésiennes depuis le début de l'année. Aussi, resté très vigilant. Et cette bonne nouvelle pour la population des marquises. Justement, 120 millions de francs débloqués par l'État et le pays. Et à part égale, donc, pour la construction d'une navite maritime pour les marquises du Sud. En effet, Annick Girardin n'est pas restée insensible aux drames qui ont marqué la population de l'archipel ces derniers mois. A commencer par le drame du petit Hoané, Kohumouetini. Le navire sera donc construit en métropole selon un cahier des charges précis. Le coût de son acheminement en Polynésie sera supporté par l'État. Le navire qui sera basé à Hivaoua devrait être livré en juin 2021. On écoute la ministre de l'Outre-mer au micro d'Ayata Tarhau et Marcel Bono. J'avais déjà annoncé il y a deux ans qu'on avait cette possibilité de participation aux côtés du pays de financer cette vedette pour les marquises. Mais il est vrai que le financement n'était pas réuni en totalité. Aujourd'hui, ce n'est pas que le ministère des Outre-mer, mais le MTS également, les armées qui participent à ce financement. Le montant global État, il est de 700 000 euros. Le drame qui s'est passé aux marquises a fait que nous avions l'obligation de réagir très très vite et d'enfin signer cette convention avec le pays. Et avant cette signature, Annick Girardin a fait une halte dans la baie de Hopunhou. La ministre a pu se rendre compte sur place de l'étendue des études menées par le CRIOB, le Centre de Recherche Insulaire et d'Observation de l'Environnement à Mouria. Des travaux qui passent souvent inaperçus et qui méritaient d'être connus du grand public, d'où la construction du Faré Natura, un écomusée cofinancé par l'État et le pays à hauteur de 884 millions de francs pacifiques. Visite guidée avec Ismaël Tahiata et Patrick Tzinzin. Un écomusée en forme de coquillage. À Hopunhou, on l'appelle le Faré Natura. Conçu par le CRIOB, il a pour but de présenter aux visiteurs les écosystèmes en milieu terrestre et marin des îles du Pacifique. Une fois inaugurée, cette plateforme donnera accès à des aquariums, des terrariums, sont prévus aussi des maquettes animées, des jeux interactifs, des boards multimédia ou encore des films en trois dimensions. Plus de 27 000 visiteurs par 11 sont attendus dans 2500 enfants scolarisés. L'idée de la plateforme de recherche, c'est de savoir comment on plug, si je peux le dire comme ça, à la fois la recherche fondamentale, bien sûr la connaissance, mais aussi comment on utilise la totalité de ces connaissances pour un développement sur les différents territoires. Ici, on en a un exemple, puisque c'est la recherche qui va être vulgarisée ici et va permettre un développement touristique complémentaire pour Montréal, les croisiéristes, ceux qui passeront, l'ensemble des écoles qui pourront venir aussi de papeter et c'est important. Plus important encore, le travail de recherche du CRIOB, un des plus éminents laboratoires français dédiés à l'étude des écosystèmes coralliens. En Polynésie, plus de 20% des coraux ont disparu. Et dans 40 ans, un autre quart disparaîtra. Le rôle de CRIOB est important parce qu'on suit tous ces récifs un peu sentinelles de la planète qui vont être impactés, mais peut-être moins impactés qu'ailleurs. Donc c'est important à la fois pour comprendre, et puis c'est important aussi pour soutenir les populations, où il faut s'adapter à ces grands changements en fait, qu'il va y avoir dans le siècle à venir. Malheureusement, le réchauffement climatique n'affecte pas que les coraux. Il touche aussi les requins. Ils deviendront moins capables d'être les bons prédateurs dans leur habitat. Ils sont moins capables d'attraper les proies. S'ils auront beaucoup plus d'énergie pour la croissance, la reproduction, peut-être qu'il y aura moins de requins. Le développement durable, Annec Girardin en a fait une de ses priorités, en Outre-mer surtout, une priorité inscrite dans le projet Trajectoire 5.0. Une déclinaison opérationnelle du livre bleu issu des Assises des Outre-mer. Et sachez que le Farénatura sera inauguré par Emmanuel Macron en personne lors de sa visite en Polynésie en avril prochain. Santé dans le monde, le nombre de personnes contaminées par l'épidémie de coronavirus en Chine a dépassé les 20 400 dans le pays. Le virus a déjà fait 425 morts. La Polynésie est toujours épargnée. La direction de la santé informe toutefois que si vous revenez de Chine et que vous ressentez des symptômes de fièvre ou des difficultés respiratoires, eh bien, contactez le 15. La bataille pour les municipales à Papé-Été ne fait que commencer. Débouté par le tribunal de Papé-Été, Gaston Flos ne lâche rien. Je serai à la tête de cette liste lâche avec Chantal Galnon en deuxième position. Gaston Flos persiste et signe. Il veut disputer la mairie face au maire sortant, quitte à faire des alliances. À presque 89 ans, le vieux lion affiche une détermination sans faille. Stéphane Rattino, patita savia. À la permanence du parti, ils sont prêts à la bataille. Maison par maison, les soutiens de Gaston Flos se préparent à l'art de la guerre. La carte de la ville est connue par cœur, mais reste une question. Le général Flos, chef des oranges, aura-t-il sa carte d'électeur ? Ce matin, comme il y a deux mois, le citoyen Flos est revenu s'inscrire sur les listes électorales à la mairie de Papé-Été. Papier d'identité, équitance de loyer, facture de DT. L'ancien président du pays en est persuadé. Dans la loi, dit-il, rien ne peut l'empêcher de candidater. C'est simple, c'est une question politique. Il ne se conduit pas en maire respectueux de la loi. Il se conduit en concurrent entre lui et Flos aux prochaines élections municipales. C'est tout. Il me dit, vous n'avez pas de frigidaire, vous n'avez pas de réchaud dans votre chambre, donc on ne vous inscrit pas sur la liste électorale. Alors maintenant, j'ai mis un réchaud et un frigidaire. J'espère qu'ils ne vont pas m'inventer autre chose. Alors, les portes du studio ont été ouvertes avec réchaud et frigidaire bien en évidence. L'idée montrait le caractère réel du domicile. A la nuit tombée, le citoyen Flos épluche le code électoral, son livre de chevet. Il se montre combattif, il attaque dans ses dossiers des inscriptions de citoyens SDF sur les listes électorales, sa rhétorique de poids, de mesures. Et les SDF qui sont inscrits sur la liste électorale, où est leur cuisine, où est même leur adresse ? Alors, on leur a collé une fausse adresse et ils sont inscrits sur la liste électorale. Et Gaston Flos qui habite ici, Pascal Haïti, lui, on ne peut pas l'inscrire. En quelque sorte, cette avant-élection vue par Gaston Flos, c'est un peu une affaire de cuisine électorale. Néanmoins, l'interrogation demeure pour les militants. Le chef sera-t-il au front ou à l'intendance ? Réponse dans les jours à venir. Voilà, et la justice pourrait bien être appelée à trancher à nouveau. On en parle depuis l'an dernier déjà. Le nouveau bac est déjà une réalité pour les élèves de première, même s'ils ne verront les résultats qu'en juin 2021. Désormais, il prend la forme de cinq épreuves terminales et de plusieurs contrôles continu répartis sur les années de première et de terminale. C'était le cas ce matin pour les 200 élèves de première du lycée Samer-Apoto qu'ont rencontré James O. et Marcel Boni. Ambiance particulière pour ces élèves du lycée Samer-Apoto. Au programme de cette première semaine de février, les épreuves communes de contrôle continu issues de la réforme du baccalauréat. Un petit peu stressé. Je ne sais pas quand même si c'est une épreuve qui compte pour le bac. Le bac, c'est important quand même. Ça va, je suis un peu stressé. Mais après les révisions d'hier, ça peut passer. Je vais tout donner. Un peu soulagé parce que ça va passer, mais stressé. Le bac 2021 repose pour une part sur des épreuves finales et un grand oral, 60%, et pour une autre part sur un contrôle continu, 40%. Les notes de contrôle continu seront comptabilisées pour le bac, pour 30% de la moyenne du bac. Donc le bac, il est organisé de la façon suivante. Il y a 40% qui est en contrôle continu, donc 30% les E3C et l'épreuve d'enseignement scientifique qu'il abandonne en fin de première année, et 10% les notes du bulletin. Si le nouveau baccalauréat est entré en vigueur, on en connaîtra les résultats conjoints. Également dans l'actualité du jour, le Festival international du film documentaire océanien bat son plein à la maison de la culture, avec encore cette année 13 films en compétition et près de 25 hors compétition, court-métrage inclus. Alors, que deviennent ces documentaires une fois le festival terminé ? Ont-ils une seconde vie ? Oui, répondent les organisateurs et les producteurs. Le FIFO est devenu une référence, ne serait-ce que pour mieux connaître l'histoire de l'Océanie. Natacha Silagy, Thierry Stamfleur et Mirko Banfou. Allô, bonjour monsieur. Qu'est-ce qui se passe, madame ? Mon mari veut me tuer. Votre mari veut vous tuer ? Vous ne pouvez pas venir vite ! Madame Marie, bonjour. Encore plus de vieux, mal restreux. Il est présent, votre concubin ? Allô ? Allô ? Les violences conjugales de Nouvelle-Calédonie franchiront-elles les frontières du Pacifique ? Les producteurs de la région qui se battent pour trouver des financements et qui réussissent à être diffusés au FIFO ont désormais une carte de visite qui fait office de marqueur. On a beaucoup de films qui ensuite peuvent être redemandés par d'autres télévisions de la région qui sont intégrés dans des fonds documentaires. Je pense notamment au musée du Quai Branly qui souvent nous sollicitent pour des films qui sont beaucoup plus anciens, qui sont de la deuxième ou troisième édition et qui du coup rentrent dans un cadre peut-être beaucoup plus universitaire et de recherche, notamment toutes les thématiques du nucléaire par exemple. Moyen de réflexion et d'échange, les films et documentaires du festival de Cannes d'Océanie sont marqués du saut du Pacifique, un caractère unique. Le fait est que ces documentaires viennent d'Océanie, pas d'Australie, de Nouvelle-Zélande ni de France. C'est ce qui les rend particulièrement uniques. C'est pour cela que ces films sont très spéciaux. Des films très spéciaux avec des réalisateurs ambitieux qui souhaitent que leur création se montre au-delà des limites de la région pour que l'Océanie rayonne davantage. Avec nous justement sur ce plateau, le réalisateur et scénariste Éric Barbier, président du jury de ce 17e festival. Merci d'être avec nous. Qu'est-ce que cela représente d'abord pour vous d'être en Polynésie ? C'est un moment assez particulier. Je suis très heureux parce que c'est la première fois que je viens en Océanie. Je suis venu, je crois, une semaine à Melbourne travailler sur un tournage d'une publicité. C'est tout ce que j'ai vu de l'Océanie. Et donc, je trouvais que quand Wallace Cotrin m'a proposé la présidence du FIFO, du 17e FIFO, je trouvais que c'était une occasion pour moi de venir ici, mais aussi surtout, je dirais, de rencontrer les gens, de rencontrer à travers les films, à travers les jurys, à travers les gens qui vivent ici et qui font partie de l'activité un petit peu culturelle et cinématographique de toute cette immense région. Et donc, je me suis dit que c'était une très bonne occasion pour moi, pour découvrir ce monde. Vous arrivez sur un terrain que vous ne connaissez pas, l'Océanie. Comment comptez-vous juger, sélectionner les films qui seront au concours ? Je dirais que j'ai la position la plus simple. Parce que si vous voulez, je suis président, je ne sais rien. Donc, je suis un peu comme un enfant à qui on va raconter des histoires sur l'Océanie. Donc, on va me raconter des choses et je pense que ce qui est intéressant dans un documentaire, c'est le point de vue d'un réalisateur et la manière dont il peut nous amener, nous prendre par la main pour nous raconter quelque chose de son pays, de son île, de sa culture, de sa région. Et donc, c'est vrai que moi, dans cette position, c'est quelque chose qui me passionne, d'autant que les membres du jury autour de moi, il y a déjà des réalisateurs qui ont été primés au FIFO. C'est-à-dire, c'est des gens qui connaissent bien, c'est des gens qui ont intégré cette problématique dans leur travail. Toutes ces références. Et donc, je serai le seul de Métropole et qui ne connaît pas l'Océanie. Donc, en fait, c'est un plaisir pour moi les futures discussions. La culture, le racisme, la colonisation seront des thèmes qui vont souvent revenir. Ce sont des thèmes qui vous parlent aussi ? Je pense que ce sont des thèmes qui parlent à tous les gens. Ce sont des thèmes qui parlent à tout le monde parce que c'est des thèmes qu'on retrouve un petit peu pour le coup dans tous les continents. Et donc, on sent justement qu'il y a un engagement, qu'il y a une position un peu politique du FIFO et une approche de la région qui raconte aussi les problèmes sociétaux, les problèmes politiques, ce que je trouve qui est particulièrement intéressant. Le FIFO, c'est 17 ans avec des cinéastes, des réalisateurs qui concourent pour la première fois. Vous vous rendez compte que votre choix sera déterminant pour certains d'entre eux ? Je ne sais pas. Mais c'est normal. Je dirais que c'est le principe de faire un festival et quand il y a des prix. Donc forcément, c'est important par rapport au sujet que vous aviez. C'est vrai que je pense que le FIFO permet de mettre en valeur des films qui peuvent après être en effet projetés, rachetés par France Télévisions, le Quai Branly. Donc ça peut donner une seconde vie à des projets. Merci beaucoup, Éric Barbier. Merci à vous. On retiendra donc que vous allez rester sensible à toutes ces thématiques qui seront abordées lors de ce 17e FIFO. Merci beaucoup. Merci. Et la vie si singulière des îles, c'est aussi un quotidien ponctué de rituels qui reviennent chaque année à l'image de la kermesse à l'internat de Hivaoa. Les convives arrivent des six îles de l'archipel par bateau. Un déplacement important pour les familles qui viennent faire le point sur l'éducation et l'orientation de leurs enfants avec les encadrants et l'équipe pédagogique. Les parents d'élèves s'impliquent totalement et apportent toute la nourriture nécessaire pour les deux jours d'échange alors que les élèves se chargent des spectacles. On écoute Casimir Outhier au micro de notre correspondant Sylvain Lamiral. Chaque année, ça rassemble les familles de toutes les îles de l'archipel des îles Marquises. Donc Nukuriva, Ouapo, Ouahouka, Tahuata, Fatouiva et Hivao. D'accord. Donc toutes les familles sont réunies. Ils viennent à la rencontre d'abord de leurs enfants, de l'établissement et de la communauté éducative de l'établissement. Retour à Tahiti pour parler de la 15e sportive nommée pour les trophées du sport. Salomé de Barthez partage sa passion du triathlon avec ses études. La jeune femme à la tête bien remplie et poursuit actuellement un double cursus universitaire dans la ville de Nantes. Son portrait signé Maroukiduri et Réal Iprunier. Quelles sont tes forces et tes faiblesses au triathlon et pourquoi ? Mon point fort c'est la course à pied et mon point faible c'est la natation. Depuis sa plus tendre enfance, Salomé de Barthez a toujours eu cette niaque de compétitrice. Spécialisée dans la course à pied, elle prend goût au triathlon dès l'âge de 11 ans. Aujourd'hui, la jeune femme peut être fière de son parcours du haut de ses 23 ans. J'ai commencé le triathlon par curiosité. Le fait d'encher les 300 m'a beaucoup attirée. Actuellement, double cursus universitaire, difficile pour Salomé de trouver le temps de s'entraîner. Le triathlon est un sport qui demande beaucoup d'entraînement et beaucoup de temps aussi. Mais j'essaye de m'entraîner au moins une fois par jour. Avec une grosse concurrence face à elle, Salomé de Barthez a pourtant réalisé son rêve en 2019 au Jeu du Pacifique. Représenter Tahiti et gagner pour le Fénois en aquathlon d'abord pour la première fois de l'histoire des Jeux puis en triathlon, la récompense pour la jeune athlète qui revenait d'une blessure à la clavicule. J'ai été très satisfaite des Jeux à Samoa parce que j'ai décroché la médaille d'or sur l'aquathlon. On l'a également décrochée par équipe et le lendemain sur triathlon, je suis allée chercher la médaille d'argent et on a eu l'or par équipe. On est vraiment très satisfaite des Jeux à Samoa. Trois médailles d'or et une en argent. Voici son bilan des derniers Jeux mais en 2020, changement de programme et d'objectif. Pour 2020, j'envisage plutôt de me concentrer sur la course à pied avec notamment le semi-marathon en mars à Paris. Entre études et sport, Salomé de Barthès a désormais pris l'habitude de relever le défi les uns après les autres. Enfin, pour clore, cette édition vous emmène à Bora Bora pour découvrir une technologie révolutionnaire et efficace baptisée BioRock pour repeupler les coraux. Un moyen unique pour permettre aux lagons de se refaire une santé et de retrouver ces couleurs. Natacha Silagy, Mirko Vainfou. Denis est un vrai laboratoire à lui tout seul. C'est un BioRock. Regardez un petit peu comme il est magnifique. Par les temps qui courent, actuellement, il y a eu un phénomène a priori de manque d'oxygène. Je ne veux pas en dire plus. Mais bon, beaucoup de coraux sont morts. Là, vous avez un BioRock qui, malgré tout ce qui se passe dans le monde, se porte très très bien. Il utilise une technologie américaine baptisée BioRock pour repeupler le lagon de corail grâce à l'électricité solaire en bas voltage et totalement inoffensive qui stimule les coraux et attire les poissons. Nous, ce qu'on veut, c'est préserver les animaux dans le temps. On veut garder les animaux avec nous le plus longtemps possible. Et donc, on doit se doter des outils les plus performants aujourd'hui pour le faire. Si je mettais des coraux aujourd'hui sur du béton, sur des cailloux, ça ne me plairait pas parce que je n'ai pas l'impression de servir à grand-chose. Le programme pour venir en aide au lagon, privé d'une grande partie de son corail après la marée rouge de 2002, intéresse beaucoup les hôteliers depuis 14 ans. Les touristes sont tous attentifs à la faune marine. Moins il y a de coraux, moins il y a de poissons. Donc, on a cette couleur qui est magnifique. Mais on n'a pas beaucoup d'êtres vivants dans le lagon. Donc, plus on a de coraux, plus ce sont l'habitation des poissons. Et forcément, plus on aura de poissons dans le lagon. Et plus le lagon deviendra attrayant, surtout pour les adeptes d'observation des fonds marins. Regardez-moi ça, magnifique. Ce récif, il vit dans 50 cm d'eau. C'est une zone totalement surchauffée. Il a 4 ans, 5 ans maintenant. Ben voilà. Il suffit de regarder les biurocs pour se rendre compte, c'est pas la peine d'être expert. C'est-à-dire, on regarde le résultat et puis on dit, ben ouais, c'est quand même beau. Au-delà de l'esthétique, le système a une mission vitale. Créer des massifs composés d'une dizaine de récifs comme celui-là. Des coraux qui vont être relâchés dans la zone sinistrée du lagon, un an et demi après leur naissance. L'idée, c'est de reconstituer des massifs et de relâcher des massifs tous les 18 mois, si on peut le faire, si on y arrive. Donc avec l'aide, bien sûr, de la municipalité, en demandant des concessions maritimes pour venir en aide à ce lagon qui est devenu en face de cet hôtel un vrai désert de gobi. Ou quand l'invention américaine Biorock redonne des couleurs à l'un des plus beaux lagons du monde. C'est sur ces images que s'achève ce journal dont je vous rappelle l'information principale. 120 millions de francs pacifiques, c'est la somme débloquée par l'État et le pays à parts égales pour la construction d'une navette maritime pour les marquises du Sud. Le navire devrait être livré en juin 2021. La ministre des Outre-mer, Annick Girardin, qui a constaté ce matin l'avancée des travaux du futur musée Farinatoura de Opunhou sera demain à Bourraboura. Et puis à la une de vos quotidiens demain, la dépêche s'intéresse au municipal à Papé-Été et Tahiti Infotitre, l'athlétisme tente un nouveau départ. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Merci de nous rester fidèles. 5h30, vos informations radio à suivre votre magazine Patitifa vous emmène à la rencontre de la diaspora asiatique d'Outre-mer. Très belle nuit sur la première. À demain. Retrouvez notre journal en replay sur notre site Internet. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada